... Alors, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je le disais, le thème collaboration entre le secteur privé et le secteur public, c'est un thème très, très large. Et c'est un thème, finalement, qu'on évoque un peu tous les jours dans la santé et qu'on a encore plus évoqué lors de la dernière crise sanitaire, puisqu'il a fallu trouver des solutions très rapides, immédiates, et ça a prouvé toute l'importance des liens entre les deux secteurs. Donc, monsieur Guetta, on va commencer par vous. Parce que maintenant que vous avez pris la parole, vous savez... Oui, oui. Voilà. Alors, nous le disions, l'ARS pilote dans la région. Oui, globalement, oui, c'est comme ça. Voilà. Et pendant la crise, il a fallu répondre à un besoin immédiat. Quel a été le rôle de l'ARS, donc ce rôle de pilotage ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer pendant cette crise qui a été particulière ? On a effectivement joué ce rôle de pilote, de définition stratégique, effectivement, de la lutte contre le Covid, donc avec le dépistage, avec les campagnes de vaccination, et puis surtout la gestion de la crise, je dirais, au quotidien. Mais effectivement, on s'est rapidement appuyé sur les établissements de santé, et notamment sur une caractéristique qu'on retrouve à Lyon, parce qu'on parle de Lyon, évidemment. C'est le fait que les établissements publics, privés, lucratifs et non lucratifs travaillaient déjà depuis très longtemps ensemble sur un certain nombre de programmes, sur des projets de coopération. Et donc, on a effectivement profité de cette expérience pour les intensifier à s'organiser ensemble. Donc ensuite, c'est plus de la mécanique, mais Mme Valentin et Mme Crossfeyer reviendront sur le sujet. Mais on a créé, enfin, les hospitaliers ont créé des hubs. Et nous, on a globalement piloté, effectivement, le dispositif, non seulement sur Lyon, mais à l'échelle de la région, avec des points réguliers, des points de comparaison, des transferts aussi qui ont été opérés entre certains territoires, entre Lyon, Grenoble ou l'Ardèche, etc. Donc c'est une vision stratégique qui a été portée par l'agence. Et puis derrière, on s'est appuyé, parce qu'ils ont été extrêmement bons, et c'est aussi dans leur cœur de métier, sur les établissements hospitaliers, voire même au-delà, parce qu'on a associé aussi des établissements médico-sociaux. On a intégré un certain nombre de partenaires, notamment les partenaires de la ville, auxquels je rends hommage aussi, qui nous ont permis de travailler aussi sur la lutte contre... Enfin, sur la vaccination, notamment. Je rends hommage au travail des URPS. Donc voilà, c'est un travail très concret et qui s'appuyait quand même sur un historique, parce que, bon, sur Lyon, depuis de nombreuses années, même si parfois il y a des discussions au public-privé, mais il y a toujours eu une complémentarité qui a pu exister et qui fait que Lyon, aujourd'hui, peut être mise en exergue en matière, effectivement, de performance hospitalière, mais aussi de qualité des soins. Et Mme Valentin en parlera mieux que moi, de qualité de la recherche aussi. Donc voilà, il y a un écosystème sur lequel, effectivement, on a, je dirais, un peu surfé, je dirais, et qui s'est traduit par un pilotage extrêmement fin avec une gestion, effectivement, très opérationnelle, puisqu'on a été la région quasiment la plus impactée de France par le Covid. Et finalement, alors, bon, en termes de résultats, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'on s'en est plutôt bien tiré avec un nombre de décès un peu moins importants que dans d'autres régions. Et puis surtout, enfin, voilà, une coopération très effective, très opérationnelle avec des échanges de, mesdames, on parlerait mieux que moi, de personnels, des personnels hospitaliers publics qui sont allés intervenir sur des plateaux privés. Inversement, des personnels du privé qui sont venus renforcer, en fait, les lignes d'astreinte de garde dans les secteurs publics. Donc voilà, c'est vrai que la crise a permis de transcender, en fait, un certain nombre de clivages, de contraintes. Là aussi, comme pour Grigny, on a un peu contourné, en fait, la réglementation, mais là, cette nécessité faisait loi dans la mesure où on était confronté à une crise exceptionnelle. Et c'est cette coopération publique-privée qui nous a permis, à mon avis, d'être à la hauteur des événements. Alors, justement, Mme Valentin, vous êtes directrice par intérim des HCL. Il fallait à tout prix éviter la saturation. C'était ça, en fait, l'objectif à ce moment-là. Et les HCL étaient chargés de proposer une stratégie. C'est ce que disait M. Guetta. Cette histoire d'hub, de hub, ce mot anglais. Expliquez-nous. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, je pense qu'une des caractéristiques de la gestion de crise sur le territoire de la métropole, c'est la capacité que tous les établissements ont eue à faire cause commune pour répondre à l'enjeu du moment qui était un afflux de patients, beaucoup de patients graves, nécessitant des soins critiques, avec des organisations qui n'étaient initialement pas du tout faites pour ça. Je le dis souvent parce que... Oui, elles existaient, mais elles n'étaient pas faites pour ce cas précis. Elles n'étaient pas faites pour ça. Elles n'avaient surtout pas l'ampleur qu'il a fallu déployer. C'est un élément que j'évoque souvent parce que c'est assez symptomatique, en fait, de ce qu'il a fallu faire à l'échelle des Hospices Civils de Lyon. À plusieurs reprises, à chaque vague épidémique, on a doublé le nombre de lits de soins critiques pour passer, globalement, de 130 lits à 270, ce qui, en fait, est un effort énorme à la fois d'organisation matérielle et médicale, mais aussi, en fait, de capacité pour les professionnels à prendre en charge des patients qui demandaient des soins très spécifiques. Évidemment, les Hospices Civils de Lyon, par leur taille, avaient la capacité de faire, mais pas suffisamment. Et surtout, en fait, très vite, on s'est rendu compte de beaucoup d'enjeux, à la fois sur la prise en charge aux urgences, sur les parcours des patients, sur la nécessité d'organiser les soins critiques à l'échelle du territoire. Et puis, une fois que les patients sortaient des soins critiques, pour ceux, malheureusement, qui ne sont pas décédés, la gestion des parcours avec, parfois, des patients qui avaient besoin d'hospitalisation longue en médecine, puis en soins de suite et réadaptation. Et donc, ce qui a été fait à Lyon, et qui est une organisation, en fait, qui a continué, finalement, de faire ses preuves au-delà de la crise Covid, c'est qu'à partir de chacun des groupements hospitaliers des Hospices Civils de Lyon, pour les citer l'hôpital Édouard Heriot, l'hôpital de la Coraus et l'hôpital Lyon Sud, chacun de ces groupements a été chargé, en fait, d'organiser la coordination avec l'ensemble des établissements publics et privés de sa zone, de façon à la fois à organiser les accès en soins critiques, et donc la montée en charge des lits de soins critiques sur l'ensemble des établissements, d'organiser aussi des parcours en fonction des capacités de chaque structure, et donc ce qui a permis, en fait, d'avoir une vraie coordination, une vraie capacité aussi à dialoguer sur les difficultés rencontrées, de façon à pouvoir les lever, et c'est vrai, Philippe Guetta le disait, ça a aussi permis des échanges croisés de personnel, ce qui ne s'était quasiment jamais fait, sauf peut-être situation très exceptionnelle, et là, d'avoir, en fait, un lieu, plusieurs fois par semaine au pic de la crise, où tous les établissements étaient représentés par leur direction, parfois leur gouvernance médicale, pour dire quels sont les besoins en infirmier, en médecin, pour tenir les lits de soins critiques, pour assurer la continuité, et ça a très bien fonctionné, et encore une fois, ça a tellement bien fonctionné qu'on continue, en fait, à appeler le dispositif à chaque fois qu'on en a besoin, y compris ces dernières semaines. Oui, l'exemple dernier, effectivement, c'est plutôt cet été, n'est-ce pas, avec les urgences. Alors là, c'est pareil, vous avez remis en fonctionnant ces groupes de travail. L'idée, c'est exactement le même que pendant la gestion de crise, c'est comment on anticipe, parce qu'évidemment, l'objectif, c'est d'abord d'éviter de se retrouver, en fait, sur une gestion d'un afflux massif sur un service d'urgence, quel qu'il soit, ou sur un secteur de soins critiques, et donc d'essayer ensemble de prendre toutes les décisions qui permettent, en fait, d'avoir le plus de possibilités de marge de manœuvre à l'échelle du territoire, et quand les situations sont plus critiques, comme ça s'est passé, les deux derniers étés, quand certains services d'urgence ont des difficultés à fonctionner en continu, d'arriver, en fait, à organiser néanmoins les parcours patients pour s'assurer que chaque malade qui le nécessite a une solution adaptée à sa situation. Alors, madame Crossfeyard, pour vous, c'est un peu particulier. Donc, vous êtes directrice du Medipol Hôpital Mutualis, puis vous partagez les locaux avec le Medipol Lyon-Villeurbanne, qui est une structure privée. Alors, le Medipol Lyon-Villeurbanne, effectivement, bonsoir à tous, est un regroupement hospitalier qui a intégré le Hub Sud pendant la phase critique de la crise. Et au sein du Medipol Lyon-Villeurbanne, nous sommes un regroupement de deux établissements de santé, le Medipol Hôpital Mutualiste, que je dirige, avec le Medipol Hôpital privé qui portait les lits de soins critiques. Donc, effectivement, cette organisation agile qui avait été mise en place sous l'égide de l'ARS et pilotée par Lyon Sud, nous concernant directement, nous a permis effectivement au plus fort de la crise d'avoir cette agilité nécessaire pour réduire les capacités opératoires, déprogrammer des activités chirurgicales, pour upgrader les lits de soins critiques, pour faire face à la demande, répondre à cet afflux massif de patients. Et dans le même temps, on installait des capacités de médecine supplémentaires pour faire face à cet afflux de patients qui n'allaient pas forcément en réa immédiatement, mais qui avaient des besoins hospitaliers croissants. Donc, cette organisation, elle a prouvé son efficacité parce que les barrières, on est tous des professionnels de santé, on gère des situations de crise et ça a permis justement de lever ces inerties qu'on peut parfois constater parce que les patients étaient là, les organisations devaient s'adapter rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure du matériel, on parle aussi de logistique, on parle aussi de besoins en rééducation, donc les déprogrammations d'activités qui étaient décidées dans les hubs étaient mises en place immédiatement par les directions des établissements qui composaient les hubs. Parce que vous disiez justement qu'il a fallu faire très vite. Sous combien de temps, si on avait une petite idée, se sont mis en place ces groupes de travail ? Il a fait le lendemain, quoi, hier. Oui, très rapidement. C'est-à-dire que c'est ce qui a fait aussi un peu la réussite de notre organisation, c'est-à-dire qu'on était assez réactifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait fait ensemble le diagnostic et qu'on avait des chiffres qui étaient malheureusement qui n'étaient pas très bons au début, on a décidé, c'était une décision qui a été prise rapidement par le directeur général de l'époque, M. Graal, de mettre en place une organisation coordonnée et puis territorialisée, comme l'ont dit mesdames. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Et puis, on a utilisé effectivement cette organisation pour, au-delà de la gestion des lits, parce que ça, c'était important, mais il y a tout l'aspect aussi vaccination, parce qu'il a fallu en parallèle monter des opérations de vaccination. Donc, la coopération publique-privée s'est jouée aussi dans cette dimension-là. Je l'ai dit, avec la ville notamment, les Hospices civils de Lyon ont développé, ont créé, en fait, à Gerland, quasiment le plus grand centre de vaccination de France, avec une logistique qui relève d'un processus quasiment industriel et un nombre de personnes vaccinées qui est vraiment impressionnant. Donc, voilà. Donc, il y a eu... Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cette crise. C'est le fait qu'on a dépassé à la fois nos leviers administratifs, mais surtout nos clivages aussi, peut-être institutionnels, pour aller à l'essentiel et pour gérer de manière très efficace, en fait, le dispositif de prise en charge des patients. Et nous-mêmes, habituellement, quand on attribue des autorisations, on prend toujours un tout petit peu de temps et on travaille sur la base d'un dossier complexe. Là, on s'est affranchi de tout ça. On a pu attribuer des autorisations exceptionnelles en réanimation à des établissements qui n'en avaient pas, mais qui avaient la possibilité, eu égard à la conformation des locaux et surtout à l'organisation, je dirais, des ressources humaines, de pouvoir développer des soins critiques ou de la réanimation assez rapidement. Voilà. Mais tout ça s'est fait aussi dans un contexte de sécurisation, parce qu'évidemment, il y avait un peu d'imprévisation au départ, mais après, une fois que la machine s'est mise en route, ou en branle, vraiment, le professionnalisme a permis de relever tous les défis. Et la machine s'est mise en route et finalement, elle ne s'est pas trop arrêtée, c'est ce que vous disiez. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour promouvoir ce genre de collaboration, pour continuer à en bénéficier, que les établissements en bénéficient ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que les hôpitaux mettent en place ? Je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, je vois deux secteurs où, effectivement, on continue à travailler sous cette configuration-là. Premièrement, Mme Valentin l'a dit, c'était la période de gestion des urgences cet été et ça a été aussi assez efficace parce que, finalement, à Lyon, on a eu peut-être, on a eu des difficultés, on ne va pas le nier, mais on s'est quand même bien organisé pour passer le cap et faire en sorte qu'il y ait une gestion bien coordonnée des urgences à l'échelle du territoire, pas seulement Lyon. C'était la fermeture des urgences par manque de soins ? Alors, il n'y a pas eu de fermeture, il y a eu des régulations, en fait. Alors, dans certains établissements, on est confronté à des mini-fermetures la nuit, mais bon, en tout cas, les gros établissements ont fait face sans difficulté, mais dans un cadre coordonné. Moi, j'ai l'exemple, effectivement, de cliniques privées, notamment, qui ont fait en sorte de, comment dirais-je, d'apporter du personnel. Enfin, le terme n'est pas très élégant, mais en tout cas, d'attribuer du personnel pour faire fonctionner, effectivement, des services d'urgence et inversement, il y a eu des échanges dans les deux sens. Et après, la complémentarité, elle peut jouer aussi sur d'autres secteurs, notamment, je pense à la recherche parce que, bon, c'est quand même une marque de fabrique du territoire lyonnais où, là, le public et le privé main dans la main avec tout l'ensemble des partenaires poussent des projets extrêmement stratégiques. Alors, mesdames, vous, que faire pour promouvoir ces collaborations ? En fait, je pense qu'on a appris tous de la crise, peut-être de manière évidente, mais la crise a été le révélateur, c'est qu'aujourd'hui, les parcours patients amènent, en fait, les patients à ces journées très peu de temps dans les établissements de santé, quels qu'ils soient. Et donc, il y a besoin, en fait, de coordination, d'abord avec la médecine de ville. C'est aussi, je pense, un point fort du territoire lyonnais. On l'a vu, encore une fois, les deux derniers étés, la mise en place du service d'accès aux soins, le travail avec les libéraux, les médecins libéraux, montre qu'en fait, on peut organiser des trajectoires de patients qui ont besoin de soins non programmés sans forcément qu'ils viennent sur les services d'urgence publics ou privés. Et ensuite, de travailler la coordination entre nous parce que, la réalité, vous le disiez, c'est que le système de santé sort fragilisé de la crise avec des sujets d'attractivité en matière de personnel médical et non médical, avec des sujets de capacité à maintenir nos lits ouverts pour la prise en charge des patients. Et donc, c'est extrêmement important. On l'a fait, par exemple, jusqu'à assez récemment aux offices civils de Lyon, de travailler des complémentarités pour permettre que des patients soient opérés ailleurs que dans nos blocs opératoires qu'on n'arrivait pas nécessairement à maintenir toujours ouverts de façon, en fait, à ce que la réponse apportée soit celle dont le patient a besoin. Donc, ça veut dire, en fait, se côtoyer régulièrement, partager les difficultés régulièrement, être parfois capable aussi de se dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de mettre sur la table les points de crispation. Ça arrive de temps en temps, mais de le faire avec l'objectif, en fait, qu'on serve l'intérêt général qui est de répondre à la prise en charge complexe spécialisée des patients puisque dans les établissements de santé, on est sur des niveaux de soins qui, a priori, ne peuvent pas trouver de réponse immédiate ni complète en ville. Donc, c'est beaucoup, je pense, cette culture, évidemment, à un prégnis au niveau des directions puisque c'est elles qui ont la responsabilité institutionnelle, on va dire, de porter cette dynamique sous la coordination de l'Agence régionale de santé. Puis après, c'est beaucoup la confiance entre les acteurs médicaux et c'est vrai que je pense par exemple sur les urgences. On a une organisation qui n'a pas beaucoup d'équivalence sur le territoire national de ce qu'on appelle une collégiale des urgences où, en fait, tous les responsables des services d'urgence publics et privés du territoire assez large, d'ailleurs, ça déborde la métropole de Lyon, se réunissent régulièrement en fait pour travailler les organisations, les enjeux autour de l'accès aux soins non programmés et la façon, en fait, de coordonner au mieux la réponse et d'éviter des durées de passage, des durées de séjour trop longs dans les urgences et d'organiser en fait ce qu'on appelle la filiarisation des urgences. La terminologie n'est pas forcément très élégante mais c'est la capacité en fait à organiser la trajectoire du patient dans l'hôpital ou dans l'établissement du service des urgences ou dans un autre établissement mais pour garantir en fait que le patient a la bonne réponse encore une fois à ses besoins. Alors vous avez titillé notre curiosité là parce que vous avez parlé de ce qui ne marchait pas. On parle de ce qui marche donc c'est bien mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qui n'a pas marché je ne sais pas s'il faut le dire comme ça en tout cas ce qui parfois ne fonctionne pas bien c'est qu'on a tous de temps en temps des effets de tension des personnels médicaux qu'on pense avoir dans les tableaux de garde qui ne sont pas là des difficultés de recrutement parfois des impondérables de l'absentéisme qui augmente c'est la vie de tous les jours dans nos établissements de santé et donc de temps en temps il y a des points de crispation Philippe Guetta le disait un service d'urgence qui fait ce qu'on appelle un stop SAMU qui demande à ne plus avoir de régulation SAMU avec l'arrivée de patients par ambulance généralement dans les urgences des hospices civils de Lyon c'est un point de crispation parce que ça veut dire que les ambulances vont arriver uniquement dans les urgences des HCL donc c'est comment on discute des difficultés comment encore une fois on les anticipe parce que souvent l'anticipation permet l'organisation ça lève les crispations et puis de temps en temps je pense à une situation sur l'été 2022 où on appelle l'ARS en régulation pour dire est-ce que c'est possible qu'il y ait par exemple de la coordination plus forte entre certains établissements pour que des professionnels de différents établissements assurent une ligne de garde dans un service d'urgence pour garantir en fait la porte ouverte aux patients donc c'est plus ça les difficultés c'est-à-dire en fait la gestion du quotidien et le fait qu'un établissement de santé ne s'arrête jamais que la continuité des soins fait qu'on a tout le temps de la régulation tout le temps des imprévus et qu'à certains moments on a besoin de dire que l'imprévu a suscité de la difficulté à un endroit ou à un autre et comment on le régule au mieux pour qu'en fait on garde la confiance entre les acteurs je pense que le mot clé c'est celui-là la confiance alors quand je dis qu'il y a des choses négatives effectivement c'est normal dans toute action il faut du positif et du négatif et du négatif on en retire souvent des leçons et madame Cross-Veyer était complètement d'accord à ce que vous disiez oui effectivement je suis d'accord parce qu'on partage le même quotidien c'est à dire qu'on subit l'exemple de la ville de Grigny est vraiment révélateur c'est qu'il n'y a pas que Grigny qui est en pénurie de médecins généralistes et l'hôpital il est complètement poreux par rapport à ce qui se passe en ville quand il y a une pénurie criante de médecins généralistes effectivement les sas ont été mis en place etc mais il y en a d'autres Grigny monsieur Guetta vous avez encore beaucoup dans le département et la région même oui mais enfin bon je ne vais pas aller dans le détail mais c'était un point un peu particulier parce que c'était une zone blanche pendant un an il n'y avait pas de médecin sur un bassin de population de 10 000 habitants sur les autres territoires pour l'instant on arrive quand même à freiner voire même sur certains territoires il y a une concentration de professionnels notre difficulté c'est de bien répartir mieux répartir et associer le public privé enfin les professionnels ensemble et ça c'est un enjeu en fait en tout cas on se regrandit de cette organisation qui a été mise en place de crise parce que quelle que soit maintenant la raison le motif ou l'événement qui se passe on réactive les hubs quel que soit le sujet et on arrive à se mettre autour de la table de façon assez rapide assez agile donc ça c'est quelque chose qui nous a appris des différentes crises parce qu'il n'y a pas eu qu'une vague il y a eu différentes vagues et vous l'avez dit Madame Valentin l'hôpital sort quand même et les soignants les médecins sortent fatigués de ces différentes crises et aujourd'hui la guerre actuelle c'est la guerre des ressources humaines des compétences de faire revenir de réattirer les compétences les métiers avec de la prévention avec une attractivité des salaires avec des compétences qui sont retravaillées il faut qu'on rende de nouveau attractif notre secteur qui sort affaibli sur ce point de vue parce que les différentes crises ont vraiment usé et les collaborations entre le privé et le public peuvent être un comment dire un avantage justement dans le recrutement bien sûr je vais encore reprendre l'exemple de Grigny c'est révélateur quand on arrive à proposer différents lieux d'exercice différents modes d'exercice d'alléger la contrainte administrative qui est parfois pesante sur des métiers d'exercice libéraux et bien effectivement on va rendre attractif on va réussir à faire revenir des compétences des gens qui ont peut-être quitté le monde de la santé et les faire revenir pour mieux lutter contre la pénurie merci beaucoup merci beaucoup à vous trois pour cette table ronde merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous